Bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Sports. Au sommaire, Coupe du monde de football U20, le Nigeria et le Ghana sont les représentants du continent pour cette édition 2014. Nelson Mandela Day, le marathon de 42,2 km aura lieu le 31 août prochain en Afrique du Sud. Les autorités s'attendent à un succès médiatique. Et puis, championnat d'Afrique de karaté, le Sénégal Pays Haute affiche sa sérénité. Les athlètes entendent émerveiller l'Afrique le 16 août prochain. Le coup d'envoi du mondial féminin de football U20 a été donné ce mardi au Canada. Le Nigeria et le Ghana sont les représentants africains. Jusqu'à présent, seul le Nigeria a brillé dans cette compétition avec une participation à chaque édition. Amina Tadiak. Coupe du monde féminine de football U20. Ce mardi, les Black Queens du Ghana se sont imposés un but à zéro face au Canada grâce à un but de Soumaïla à la 22e minute. Demi-finaliste de la dernière édition, le Nigeria a débuté sa compétition avec un match nul, un but partout, contre le Mexique qui a ouvert le score grâce à Ibarra en première mi-temps. Malgré ce résultat, les Nigériennes font partie des favoris de ce mondial. Après une quatrième place en 2012, elle affiche davantage d'ambition. L'équipe du Nigeria est présente à cette Coupe du monde et est un mix entre la génération qui a joué la dernière Coupe du monde, c'était U17, c'était moins de 17 ans en Azerbaïdjan, et aussi certaines qui avaient déjà joué la Coupe du monde U20 en 2010. Leur chance dans cette Coupe du monde-là, c'est qu'ils ont l'expérience de participer, d'avoir participé à toutes les éditions de la Coupe du monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un noyau qui est là de l'équipe U17 d'il y a deux ans qui ont été renforcés par les plus jeunes de l'équipe U20 d'il y a deux ans. Des équipes portent les couleurs de l'Afrique pour cette édition, l'occasion pour certains spécialistes de noter une évolution du football féminin africain. Il faut être sincère là-dessus, la priorité, ce n'est pas le football féminin. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place, même au niveau de la FIFA, pour aider les fédérations à accompagner, à booster leur équipe nationale féminine. Mais c'est vrai que ça reste le parent pauvre, surtout dans la catégorie des jeunes. Ce vendredi, le Nigeria rencontrera la République de Corée à 17h heure locale au Moncton Stadium. Les deux équipes visent la finale du Mondial prévue le 24 août prochain à Montréal. Nouveau sélectionneur pour la sélection cap-verdienne masculine de football, son nom Rui Aguas, il succède à Lucio Antunes. Il a signé un contrat de deux ans et a pour mission de qualifier le Cap-Vert pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2015. Journée Marathon Mandela, les inscriptions se poursuivent jusqu'au 11 août prochain. Plus de 10 000 athlètes africains et étrangers sur longue distance prendront le départ le 31 août prochain. L'événement sera diffusé en direct sur une chaîne publique de télévision sud-africaine. Écoutons les propos de Siani Dalma, journaliste, qui évoque cette journée symbolique. L'événement, forcément, il est associé au nom d'un grand homme qui était Nelson Mandela. Donc je pense que forcément, ça attire du monde. Je crois que c'est la troisième édition. L'événement, il tente de faire parler de lui. À mon avis, les deux premières éditions ont dû très très bien fonctionner. Nelson Mandela, c'était un homme qui avait des grandes valeurs. Il était connu partout dans le monde. Et je pense que courir sous la bannière de son nom, forcément, ça attire des gens. AfroBasket U18 masculin, il débute ce vendredi à Madagascar. Seul le Gabon dans le groupe B arrête l'aventure aux portes des quarts de finale. Alors parmi les affiches de ces quarts, Bénin-Égypte, Côte d'Ivoire-Mali, Angola-Madagascar et Mozambique-Tunisie. Enfin, 17e championnat d'Afrique de karaté. Ils sont prévus du 10 au 16 août prochain à Dakar. Les Lyons karatéka du Sénégal, qui ont suivi un stage de préparation de deux mois, entendent rester maîtres à domicile. La moyenne d'âge des athlètes sénégalais tourne aux alentours de 21 ans. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada